bonjour tout le monde nous sommes rendus à la classe 5 j'aimerais vous dire qu'est ce que vous voyez maintenant ça va prendre un certain temps de le montrer à l'écran alors j'ai décidé de vous le montrer à travers mon cellulaire très similaire à ce que vous pouvez voir dans le background des traducteurs je pense que nous devons commencer la classe avec nos motivations donc fermons les yeux et pensez à pourquoi vous êtes ici et faites quelques respirations expirez notre mental fonctionne toute la journée mais c'est un bon moment de l'amener ici et pensez encore une fois à pourquoi êtes-vous ici pensez à quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici qu'est-ce qui vous amène à écouter ces enseignements que se passe-t-il dans vos vies en ce moment et comment ces enseignements peuvent-ils vous aider quel défi aimeriez-vous résoudre ou apporter une solution et que ces enseignements peuvent vous aider à cette fin maintenant pensez que vous pouvez même être reconnaissant à l'égard des défis que vous avez on sait que ces défis peuvent être résolus pour vous-même ainsi que pour les autres personnes et ceci n'est pas une exagération Revenez à votre respiration Ok, nous sommes de retour C'est un bon moment pour apprécier notre extraordinaire situation Celle que vous êtes ici en train d'écouter ces enseignements Je crois qu'une personne parmi certainement quelques millions sont ici dans la classe alors c'est extrêmement rare peut-être sur 10 millions définitivement et considérer que certains pays ne peuvent même pas entendre ces enseignements parce que ce n'est pas traduit Revisons ce que nous avons fait jusqu'à présent Le dernier cours était à propos des textes à propos du texte appelé Langsung Nansung et c'est le cours qui revise les trois étapes En fait, ce n'est pas vraiment trois étapes mais vous devez avoir trois étapes que vous devez garder en tête et vous deviendrez un autre être humain un autre être un être illuminé ou certains pourront être un ange Et ce texte qui a une quarantaine de versets Vous pouvez les lire Ce sont dans votre matériel Vous pouvez contempler certains versets dans vos méditations en tant que devoir de secours Principalement, ces textes vous enseignent comment arriver à ce niveau supérieur afin de fonctionner en tant que personne et nous avons discuté ce que c'est Quand quelqu'un déclare « Ah, en fin de semaine j'ai pu aller à un atelier et atteindre l'illumination » Oui, ce serait formidable Il y a deux parties le dharmakaya et le prumakaya l'omniscience plus la nature supérieure des parties supérieures et les trois parties sont reliées pour rejoindre atteindre l'état d'illumination Il y a des enseignements secrets Personne n'a jamais dit que c'était facile Dans notre lignée Nous avons aussi parlé de qui peut vous enseigner Que devraient être les qualités d'un bon enseignant pour vous enseigner Nous avons parlé aussi que nous pouvons étudier Quels devraient être les caractéristiques des enseignements et des enseignants et de l'étudiant pour travailler fort afin d'arriver à rejoindre cet objectif ultime Nous avons vu les différentes étapes du Lam Rim les trois principales les trois principales bases Nous avons vu le numéro un la renonciation ou le renoncement Pourquoi devrions-nous avoir le renoncement? Pourquoi est-ce important? Premièrement c'est très aidant de comprendre ce que nous n'aimons pas à propos de cette vie Je me rappelle j'ai rencontré une personne une femme ou un homme d'affaires qui m'a dit ma vie est souffrante et tout de cette vie est souffrant et cette personne a dit je suis en santé j'ai une famille tous mes parents sont bien j'ai des enfants ma business est fantastique je n'ai pas à travailler beaucoup j'ai une grosse maison j'ai tout ce que je désire mais je ne suis pas satisfaite de ma vie alors que puis-je faire? parce que normalement souvent les gens vivent une catastrophe un désastre qui fait que la personne se réveille et veut changer sa vie peut-être ma vie en ce moment n'est pas si terrible alors je peux fermer les yeux et mes yeux pardon et voir combien d'années serais-je encore en santé que ma famille sera encore en santé combien d'années mes parents seront encore en santé suis-je certain que mon partenaire va demeurer avec moi dans combien d'années puis-je penser que je vais toujours avoir l'argent qui m'est nécessaire alors il y a des gens qui sont nés dans une famille riche et n'ont aucun challenge aucun défi ils considèrent que la vie et bien pour eux ils vont considérer que certaines personnes n'ont pas d'argent ou de fortune parfois les gens se réveillent juste à la fin ou quand ils vont mourir prochainement mais il est un peu tard je ne sais pas pour vous mais moi personnellement j'ai connu des gens qui ne vont pas bien soit avec leurs enfants ils ont des difficultés mon enfant jouait avec d'autres enfants de familles riches qui jouaient à des jeux à l'ordinateur et ces gens avaient une vie très dure en dépit ou même peut-être du fait qu'ils avaient beaucoup d'argent ils ne souffraient pas mais ils ont tout brûlé leurs bonnes graines qu'ils avaient ils n'ont pas réinvesti ce qu'ils avaient de bon pourquoi qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec cette réalité alors vous devez sûrement avoir entendu le mot samsara ça s'écrit samsara mais en sanskrit c'est illégal de le prononcer samsara la manière dont il est écrit avant un s le n se prononce comme un n alors ça devrait être samsara comme les gens qui font du yoga ils disent ahimsa mais c'est faux on doit prononcer ahimsa c'est un terme de personne qui dit samsara à cause de leur habitude mais en fait le mot est samsara alors voyons les diapositives alors qu'est-ce que le samsara à quoi est-ce relié en quoi est-ce relié la renonciation ou le renoncement voici ici la définition c'est pourquoi j'adore cette lignée parce que chaque mot est défini samsara c'est la condition d'être forcé par le pouvoir du karma et des afflictions mentales d'endosser la partie impure qui compose un être souffrant encore et encore en tibétain c'est korwa c'est le mot pour cycle donc il y a la vie en cycle ou le cycle de la vie ou samsara c'est la même chose c'est une condition où on prend sur nous-mêmes encore et encore et toujours des parties impures j'aime beaucoup cette diapositive parce que c'est une représentation très correcte parce que qu'est-ce que ça veut dire samsara non seulement c'est un cycle de vie de souffrance mais vous êtes forcé on est forcé à aller à travers là où nous passons les choses ne sont pas faciles les choses sont de plus en plus lourdes parce que nous avons des réactions naturelles alors le samsara c'est une condition qui nous amène encore et encore à endosser des parties impures qui composent notre être souffrant on a à toujours endosser les parties impures de nous-mêmes et pour être comme les êtres illuminés n'ont plus ces parties impures elles sont complètement purifiées ils sont complètement purifiées de ces parties impures pourquoi cela arrive-t-il pourquoi devons-nous demeurer dans cette condition où nous ne contrôlons aucunement notre vie la première chose c'est à cause de notre nyongyang c'est à cause de nos pensées de nos pensées négatives la deuxième chose c'est à cause de notre karma passé c'est à cause de nos mauvais et bons actes que nous avons fait au passé ce qui nous amène à demeurer dans ce cycle de levier du sansara et à endosser toujours les effets de nos effets de nos émotions négatives et de nos actions passées les pensées nos choses que nous avons dites nos paroles dites et nos actions agies passées je dois que vous dire la définition que dans le futur je vous donnerai la définition du karma parce que c'est vraiment mal compris les gens croient que c'est une destinée il y a différentes versions possibles de ce mot mais habituellement les gens ne comprennent pas vraiment la vraie définition du karma le karma c'est tout le mouvement tout mouvement du mental ou vous pouvez dire aussi les semences mentales tous les pensées que vos pensées peuvent motiver au niveau des paroles au niveau des réactions donc tout mouvement du mental de votre parole de vos paroles et de vos actions voilà c'est ça le karma alors principalement tout ce que vous pensez dites ou faites sont les bases de votre futur voici un exemple simple du cycle du samsara en fait c'est une vraie histoire parce que ça m'est arrivé imaginez que une dame très intelligente elle crie après son enfant parce qu'il manque une classe parce qu'il est en retard pour aller à l'école je veux que tu te réveilles à 7 heures ce matin que tu sois à l'heure à l'école que tu écoutes tes classes qui entend ces cris oui en fait le pauvre enfant mais aussi nous-mêmes vous êtes un enfant stupide tu manques ton école ou tu arrives à temps en retard pardon et cela plante des graines dans le mental certaines graines prennent du temps à s'ouvrir à s'épanouir certaines autres vont très rapidement dans leur développement les graines semencent je vais à mon travail et mon patron me crie après il me dit ah tu tu es une directrice de projet vraiment mauvaise et alors ma réaction naturelle est laquelle je ne suis pas une directrice de projet mauvaise c'est toi qui est un directeur ou un patron mauvais même si je ne parle pas fort même si je le pense dans mon mental et peut-être même je ne parle plus à mon patron pendant une semaine après ce projet alors cela plante encore d'autres semences dans mon mental et cela ça demeure pour un certain temps et à un moment donné quelqu'un d'autre me crie après ou une autre situation avec mon enfant qui va créer encore d'autres mauvaises graines alors la réaction naturelle normalement est celle-ci ça veut dire que si je suis critiquée la réaction naturelle c'est de critiquer en retour c'est parce que je comprends mal que quand je fais ça je crée le cycle car je plante d'autres semences qui vont pousser à nouveau lorsque tu réalises que tu es pris dans cette prison vous désirez avoir la capacité de sortir vous ne savez pas que vous pouvez sortir de cela alors j'aime les films métriques quand en premier il réalise que dans le monde où il est c'est un monde faux sa réalité est fausse il n'est pas très heureux c'est juste neutre il réalise qu'il y a une autre réalité réelle je crois que c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai réalisé que le monde n'existe pas de la manière dont il semble ça ne peut pas être interprété littéralement c'est relatif lorsque nous voyons les autres personnes ont un problème ce n'est signifie que moi je dois arrêter le problème quand tu réalises que tu es en prison tu as une chance d'en sortir et c'est là où la prochaine question nous amène j'y vais en ordre parce que je crois que ce sera plus facile pour vous alors le renoncement est nécessaire pour le cycle de la vie parce que vous comprenez que tout à propos de votre vie est souffrance alors si vous comprenez ça vous voulez en sortir si tu ne vois pas que ta vie est souffrance alors tu vas juste vouloir rester dedans et au contraire quand tu comprends que ta vie est souffrance les autres tu vois aussi que les autres aussi souffrent dans leur vie je souffre je suis engueulée par mon patron ma relation amoureuse ne va pas très bien quelqu'un que j'aime est décédé il semble que tout le monde autour de moi ont les mêmes défis seulement si vous avez le renoncement dans votre mental vous pouvez aller dans la deuxième étape qui est la bodhichitta qui est le souhait de devenir un être omniscient afin d'aider tout le monde parce que c'est basé sur le fait que vous réalisez que tout le monde vive la même souffrance les mêmes défis je me rappelle j'ai participé à un groupe de psychothérapie je traduisais en français tout le monde il avait des psychothérapeutes français probablement une quinzaine d'années quelque chose comme ça c'était une fin de semaine à la campagne à l'extérieur de la ville et je me rappelle j'étais simplement une interprète de français en art russe et je me rappelle de plusieurs classes avec eux ok cette personne je l'aime cette personne je ne l'aime pas cette personne j'ai d'un sentiment neutre il y avait un paquet de personnes comme ça et j'avais des sentiments ainsi durant ce marathon parce que c'était un travail profond de psychologie les gens racontaient leur histoire j'ai réalisé que les gens que j'aimais que les gens que je n'aimais pas avaient des problèmes similaires ils n'avaient simplement que développé des stratégies différentes pour se protéger il y avait des gens que je n'appréciais pas vraiment d'autres que j'aimais mais tous ceux-là voulaient tous être heureux ils avaient des protections contre la souffrance et ça quand il y avait une fille qui était assez égoïste quand elle était enfant elle supportait et dirigeait sa vie elle était seule à un âge très jeune et sa mère avait certains problèmes alors quand on réalise que tout le monde veut être heureux et nous voyons que nous avons nos propres problèmes et que vous aimeriez vivre dans un monde où il n'y a aucun problème et que les autres aussi voudraient la même chose voilà mon mari qui m'appelle ok je vais lui répondre que je suis en classe en ce moment ok je vous ai dit déjà qu'en tibétain la bad luck comme mauvaise chance quand il y a des défis ensuite on souffre et on meurt il y a une histoire d'un fameux yogi qu'il était qu'il commençait à méditer dans les montagnes de l'Himalaya après qu'il avait 50 ans il avait rejoint différents niveaux il a été illuminé dans cette vie ici dans sa vie plutôt pardon son nom était Gombo c'était un docteur fameux reconnu il avait une vie familiale il était très occupé il était très dédié à ses étudiants c'est un exemple très fameux de Kabo quand il a décédé il était très fâché il a réalisé qu'il avait une chance de pratiquer il a eu le renoncement c'était la partie finale de sa vie comme si ta vie ta main est de chair tu as un problème parce que cette main ne restera pas pour toujours ce corps non plus ne restera pas toujours tu dois faire quelque chose à propos de ça c'est très intelligent de s'occuper de ça parce que vous en aurez besoin n'est-ce pas pour vraiment pratiquer ces enseignements afin d'arriver à des buts élevés alors il était fâché parce que sa femme lui a donné le cadeau de renoncement c'est comme ça que ça finira son oncle il a rencontré je sais que tu as perdu ta femme probablement que tu es très malheureux il a passé à travers différentes étapes il était fâché il a compris qu'il a eu une réalisation profonde du renoncement de sa femme bien-aimée qui est décédée alors qu'est-ce que tu espères avoir de cela maintenant non il a répondu non je suis vraiment heureux finalement parce que maintenant je comprends son enseignement qu'est-ce que c'était c'était aussi fameux que son oncle a voulu il y a eu une bataille entre eux parce qu'ils ne comprenaient pas sa réponse et c'est ainsi que ça va se terminer pour tout le monde il y a différentes attitudes il y a différentes attitudes selon les pays comme par exemple pour moi en Ukraine dans mon pays les gens viennent voir la personne qui est décédée il y a un dîner par la suite les gens parlent de la personne qui est décédée et il y a voilà six mois ma maman est décédée nous avons eu un repas un jeudi ou un ce jour-là et un an après nous avons été respectueux et conscient de de cela mais en fait il n'y a aucune solution à ça dans ces enseignements si vous faites les 18 cours de SEI directement après les 18 enseignements vous aurez une idée de ce dont il parle Geshe Michael les gens de notre lignée savent de quoi il parle ensuite par la suite il y a des enseignements secrets de 18 autres cours alors je dirais que nous devons faire ces 18 premiers cours en premier si quelqu'un meurt quelqu'un que nous aimons prenez-le comme une bénédiction pour vous quelque chose que Rinpoche a répété encore et encore sans saura cette vie il y a seulement une bonne chose à cela c'est le temps viendra et le temps se montrera où quelqu'un que vous aimez va mourir peut-être feras-tu faillite la personne que tu aimes va te quitter ton partenaire peut-être si cette chose peut arriver tu dois être content tu peux être fâché tu peux être frustré et blâmer toutes les autres personnes ou tu peux devenir quelqu'un de sage et de réaliser que c'est la nature de cette réalité et que tu dois faire quelque chose à ce sujet alors tu es quelqu'un qui peut faire quelque chose pour ça dans d'autres pays je veux dire aussi c'est pire j'ai vécu en France pendant huit ans je suis allée à des funérailles les gens n'aiment pas parler de la personne décédée les gens préfèrent cesser de parler d'eux les gens ne croient pas ils n'aiment pas parler de la mort ils croient que c'est impoli ou parler de la personne décédée alors ici nous sommes assurés que si vous avez ce corps comme le corps que moi j'ai tout le monde doit mourir mais personne n'aime en parler c'est très très spécial n'est-ce pas alors vous avez le renoncement que Michael aime nous dire je suis fatiguée j'en ai marre que les gens meurent je suis tannée que les enfants personnellement j'étais pédiatre et il y avait des jeunes enfants qui mouraient dans mon département je marchais à tous les jours dans ce département et voyais des enfants d'un an deux ans et mouraient non parce que nous ne les traitions pas bien nous essayons de faire de notre mieux pour les aider j'étais fatiguée probablement aussi vous avez cet appel de réveil je me rappelle il y a quatre ans je pensais que Michael exagère si quelqu'un meurt autour de toi s'il y a des bombes qui tombent je me disais il exagère il est fou et maintenant la réalité peut shifter peut transformer très très rapidement et c'est ce que nous faisons ici c'est pourquoi le renoncement c'est la base pour la bodhichitta qu'on peut utiliser par la suite pour l'illumination je ne veux pas être en prison c'est très intéressant ce n'est pas ce n'est pas de cette classe mais je crois que ce serait correct de mentionner ici que principalement tout être humain vous une fourmi une abeille tout insecte tout être doit passer par cinq étapes pour arriver à l'illumination complète et totale la première étape c'est l'accumulation la deuxième c'est préparation à l'étape trois pourquoi est-ce important nous sommes maintenant à l'étape numéro probablement deux la plupart d'entre nous le stage trois rappelez-vous c'est la perception directe de la vacuité c'est très intéressant parce que pour les lamas ils ne veulent pas aller dans le royaume bas et l'école intermédiaire ne veut pas du tout se réintégrer se réincarner pardon dans le monde de et les derniers veulent que tous soient sortis du samsara comment arriverons-nous à un développement il y a premièrement un désastre dans notre vie il y a des moments dans notre vie comme par exemple c'est comme une ligne avec différents moments dans notre vie et à un certain moment dans ce point dans cette ligne de vie quand tu passes l'étape un accumulation sinon vous ne seriez pas ici pour l'école de base quelqu'un vit un désastre soit quelqu'un meurt j'ai investi dans ma vie dans des affaires et j'ai fait faillite quelque chose comme ça une chose vraiment terrible arrive dans mon pays où un désastre personnel arrive pour les bodhisattvas ça commence avec le moment où non seulement j'ai un désastre personnel mais je réalise que tout le monde a ce personnel désastre ce désastre personnel donc je veux cesser mon propre désastre pour aider tous les désastres des autres et les accumulations passées aident en ce sens encore je vais maintenir cette diapo pour un certain temps alors nous arrivons à l'étape deux qui est la préparation la première accumulation nous accumulations des bonnes actions des bonnes semences généralement nous changeons notre attitude nous devenons plus bienveillants quelqu'un vient à un certain point il nous enseigne le SI ou le stylo si vous n'avez pas entendu au niveau du stylo principalement vous réalisez que tout ce qui arrive dans votre vie provient de vos pensées de vos paroles et de vos actions passées il y a quelque chose de très intéressant qui se passe dans cette préparation dans cette étape de préparation quelque chose de très important arrive tu ne peux pas naître à un niveau plus bas qu'un être humain alors comment j'ai pensé parler et agi revient dans notre mental comme quelque chose qu'on ne peut jamais oublier on ne peut pas naître plus bas qu'un être humain je crois que c'est un pas majeur ensuite qu'arrive t-il je veux parler des gens maintenant nous avons tous la possibilité d'étudier notre enseignement ça s'appelle le loisir et la fortune il y a comme huit fortunes principalement qu'est-ce que ça veut dire j'ai été capable de naître comme un enfant et non comme un animal non comme un être esprit affamé ni comme un esprit ni dans un pays où il pratique différemment et que je ne pourrais pas pratiquer ses enseignements je réalise que j'ai des conditions spéciales qui me permettent de pratiquer je crois que c'est un point extrêmement important parfois nous avons la tendance est-ce que c'est par défaut c'est ainsi ça doit être comme ça j'ai un peu de temps j'ai du temps pour écouter cette classe alors oui vous avez vraiment du temps je ne réalise pas que dans certains pays sont encore prohibés défendus je suis née dans l'union soviétique et cette religion était prohibée j'étais athéiste je ne serais pas bien ok tu as ton travail je comprends tu as ta famille tu dois travailler alors tu dois faire quelque chose sinon ça ne serait pas possible alors si tu ne fais rien tu vas être occupé occupé tu vas voir ta famille tu vas voir tes grands tes enfants tes petits-enfants tout le monde voudront avoir ton attention et de plus en plus tu n'auras jamais le temps de pratiquer alors pratique aujourd'hui parce que demain peut-être n'arrivera-t-il jamais tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui faisons-le et cela plante des semences très puissantes parce que ces graines démontrent que vous appréciez je vous ai parlé donc de loisirs et fortune la deuxième chose c'est la méditation de la mort je vais vous dire ce que ça signifie le mot loisir c'est-à-dire danger d'un che nye ka nous avons don djur ça veut dire deux mots delwa et jorba delwa ça faisait quelque chose qui est plus comme liberté jorba c'est fortune c'est à propos des possibilités de pratiquer vous écoutez cet enseignement faites quelque chose de petit même un petit peu mais régulièrement et ainsi ça va grossir quand je suis arrivée à 16 enseignements un autre enseignant Peter Mortel m'enseignait avec 15 autres personnes c'était le ACI 4 c'était à propos de la logique un cours difficile il y avait 15 personnes environ tout le monde ne faisait pas les devoirs et personne n'était sérieux et ça grossit le ACI a grossi maintenant il y a des milliers de personnes qui l'étudient et qui le pratiquent deux semaines passées mon mari Bill et moi sommes allées à Diamond Mountain au centre du Diamond Mountain tout était déjà réservé environ deux mois avant la retraite qu'est-ce que cela signifie c'est que je fais un bon travail parce que je vois que dans mon travail il y a des résultats qui donnent qu'il y a encore de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cela alors même si vous avez un tout petit peu de temps vous pouvez toujours pratiquer et les semences vont s'accroître grandir je peux dire maintenant que j'ai plus de capacité à faire des classes je ne sais pas c'est comme si mon QI s'est élevé je peux comprendre mieux je n'étudie presque pas le Tibétain mais c'est comme si je comprends un peu mieux les textes que Géché Michael traduit c'est très particulier mais vous devez faire cette classe de manière régulière et vous allez réinvestir vos graines deuxièmement la méditation sur notre impermanence ça signifie ming signifie l'attitude dans notre vie comment tu vas construire ton jour du jour à jour qu'est-ce que tu voudrais dans une semaine dans un mois voudrais-tu que ta vie soit différente cette méditation sur la mort n'est pas vraiment une méditation tu dois t'asseoir sur un coussin de méditation mais fondamentalement c'est c'est une chaîne de pensée on se réveille on se brosse les dents on se lave le visage ou on prend une douche et pendant que vous prenez la douche ah ok demain je pense peut-être que demain je vais mourir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais laisser tomber et la réponse à ces questions va changer ce que sera dans dix ans votre vie ma vie est parfaite je n'ai pas besoin d'aucun changement je peux mourir aujourd'hui à cette heure j'aurais fait exactement le mieux que j'aurais pu c'est un très bon combat si vous pouvez pratiquer cette méditation de la mort et dans notre culture où nous n'aimons pas parler de la mort nous n'avons pas vraiment la chance de parler de cet événement que nous ne pouvons guère éviter c'est la chance de prendre mes bagages et être prêt pour partir comme deux ou trois jours avant le voyage on prépare c'est très humain d'avoir la tendance de faire les choses à la dernière minute le dernier moment ce qui arrive je prends trop avec moi ou trop peu ou j'ai oublié ma brosse à dents ou j'ai oublié quelque chose d'autre la mort sera l'événement le plus important de notre vie alors c'est penser c'est bien d'y penser et d'être prêt une des choses les plus importantes que vous devriez savoir avant de mourir je crois que nous allons faire cinq minutes de pause avant que j'aille au prochain thème parce que ça va nous prendre une demi-heure ou 45 minutes de plus et nous recommençons faisons une pause prenons sept minutes peu importe votre temps dans sept minutes sept minutes de pause pour les traducteurs si vous avez des questions vous pouvez les poser dans le chat une des choses très importantes je vais vous montrer maintenant l'autre diapositive je crois que vous allez être d'accord avec moi que c'est très difficile d'éviter premièrement c'est la pensée d'être heureux quand on acquiert quelque chose n'yakur djum nawa n'yakur djum naga cette huit pensées mondaines vont être positif et négatif être content quand quelqu'un a quelque chose et qu'est-ce que ce serait être mécontent quand quelqu'un a quelque chose que moi je n'ai pas n'yakur djum naga c'est le premier dois-je être mécontent quand j'ai quelque chose non ce n'est pas ça faisons les huit donc le premier être heureux quand on acquiert quelque chose et être malheureux quand nous n'avons pas quelque chose l'autre être heureux quand nous nous sentons bien déwa djum naga et être malheureux lorsque ce n'est pas le cas ici en tibétain et ça dit quand je ne le suis pas c'est l'aspect négatif quand je me sens bien et quand je ne me sens pas bien quand j'ai quelque chose et quand je ne l'ai pas alors être heureux lorsque nous devenons connus le négatif c'est être malheureux quand nous ne le sommes pas la dernière paire c'est être heureux lorsque quelqu'un parle de nous en bien de nous parle en bien de nous pardon et le dernier est malheureux lorsqu'ils ne le font pas quand ils ne le font pas quand ils nous critiquent par exemple Majuna Naga devrions-nous être malheureux et quand nous sommes heureux quand quelqu'un nous reconnaît quand quelqu'un nous donne des louanges ça peut être comme une mesure par rapport à notre renoncement ça nous démontre comment nous sommes attachés en guillemets à cette vie que veut dire être attachés ça veut dire que nous ne comprenons pas comment je comprends comment le monde fonctionne pardon nous sommes trop excités quand je suis bien reconnus trop attachés à se sentir bien trop contents quand quelqu'un nous louange nous reconnaît parce que ceci nous maintient dans cette tendance à recréer les conditions vous vous rappelez les conditions qui nous maintiennent ici ça s'appelle sansara ça ne veut pas dire que maintenant que vous avez entendu parler de ces huit pensées mondaines que vous allez arrêter tout de suite celle-ci ça prend du temps quand vous êtes exposé à ces enseignements de plus en plus vous allez conscientiser maintenant vous allez voir ces huit pensées il n'y a rien de bien il n'y a rien de mal pardon à avoir à acquérir quelque chose il n'y a rien de mal d'avoir quelque chose de se sentir bien il n'y a rien de mal à être connu il n'y a rien de mal à ce que quelqu'un parle de bien de vous en bien de vous mais nous devons comprendre d'où ces choses proviennent nous pensons que si quelqu'un parle en bien de moi c'est parce que je suis bien je suis bonne nous pensons que si nous avons que si nous n'avons pas quelque chose c'est parce que c'est de la faute de quelqu'un d'autre qui a pris ma position ou je n'ai pas cette position ou ce poste élevé parce que quelqu'un d'autre a eu cette promotion non c'est que je ne donne pas ma position que je mérite ainsi nous plantons des semences encore négatives dès lors je recommande que si vous commencez ce cheminement spirituel de garder votre mental un petit peu protégé en n'étant pas trop affecté quand quelque chose de négatif vous arrive et si quelque chose de négatif arrive vous pouvez simplement vous dire que vous êtes encore dans le cycle de la vie alors de base ces huit pensées peuvent vous aider à vous mesurer par rapport à votre renoncement à votre transformation à votre shift par rapport au renoncement alors toutes ces réactions naturelles maintiennent et gardent et entretiennent et perpétuent ce cycle de la vie vous ne serez pas capable de vous décharger de ces choses mais vous allez être capable en comprenant mieux vous pouvez comme éviter ou être conscient de ces pensées devenir qu'il y a une bombe peut-être ok je dois être prudent je dois observer ma pensée qu'est-ce que je vois à l'intérieur alors ce que je suggère de faire concernant ces huit pensées mondaines j'ai quelque chose j'acquiers quelque chose et je suis content j'aimerais que tout le monde ait cette même chose tout le monde soit heureux tout le monde ait cette chose je suis mécontent parce que je voulais quelque chose je ne l'ai pas alors comme moi et Christina Kalsica nous sommes allés à Phoenix au centre d'Almond Mountain et il y avait un avion nous devions prendre un vol il y avait des problèmes d'eau à Phoenix et nous avons dit peut-être que nous devrions faire quelque chose pour l'eau Christina n'a pas eu ce qu'elle voulait vous pouvez créer quelque chose qui peut vous aider à avoir ce que vous avez besoin ou ce que vous voulez avoir et il y aura un jour où ça va arriver je crois que avant que je commence à travailler j'avais des douleurs dans mon dos à tous les jours et je travaillais j'étudiais à chaque jour avec ce mal de dos et personne n'était vraiment intéressé à mes douleurs au dos et moi je m'intéressais au cycle du samsara pour moi c'était comme normal dans cette vie c'est très intéressant qu'ils les docteurs tibétains lorsqu'ils expliquent la nature de votre santé bonne ou mauvaise se sentir bien c'est naturel et se sentir mal ça ne l'est pas mais comme il l'explique vous réalisez imaginez comme une pièce en position normale que c'est la maladie c'est le débalancement des éléments tous les éléments se combattent et soudainement la pièce est droite quand vous vous sentez bien je ne sais pas qu'est-ce qui serait mieux il y a comme un côté de la pièce de monnaie qui est debout ou peut-être qu'elle est lancée dans le désert avant qu'elle tombe c'est vraiment une condition très rare de se sentir bien pensez à quand vous vous sentez mal toutes les fois vous vous sentez un peu plus mal peut-être que justement oui je dois continuer à faire mes enseignements à étudier le mieux c'est de nous voudrions se sentir en extance tout le temps c'est le propos de ces études c'est de se sentir de mieux en mieux on ne peut pas se décharger d'une bande mais on peut l'arrêter on doit être conscient et prudent attentif ok je me fous de comment les autres se sentent peut-être tu es quelqu'un de fameux je n'ai rien à voir avec je me sens bien ou je me sens mal mais si tu es attentif à toi-même peut-être que tu as ta boutique de café préférée ou un endroit que tu aimes aller comme j'ai ma boutique de café ou mon petit café qui est à quelques mètres de la maison je me rappelle ils ont changé le serveur depuis que j'ai déménagé ici aux Etats-Unis j'y vais à tous les jours presque et il m'a dit quel est ton prénom qu'est-ce que tu veux dire quel est mon prénom tout le monde me connaît on a besoin beaucoup d'humour l'humain a besoin d'humour quand on s'attrape à ces genres de discours intérieur tu veux que tout le monde soit bien respecté et bien reconnu comme mon bureau on doit pratiquer nos pensées mondaines c'est huit pensées les gens sont jaloux compétitifs fâchés ils comprendront mal tu vas être irrité c'est le temps où tu peux pratiquer ces enseignements c'est le temps si tu veux vraiment faire du yoga si tu veux sauter quelque part la meilleure manière de sauter quelque part c'est d'aider ton compétiteur à se rendre là où tu veux sauter c'est la manière de faire parce que tu comprends ces enseignements j'aime une fois à Gessé Michael quand il parle qu'au bout des dix-huit cours qui amènent à une pratique très très belle c'est comme un conte de fées c'est comme nous allons dans un paysage de fantaisie autour de nous et je me rappelle il y avait une histoire à Gessé Michael qui était inspirée par une prière christienne qui avait été écrite par une personne du dix-huitième siècle je ne me rappelle pas du nom de cette personne c'était comme un bishop probablement un abbé un prêtre il était heureux il était fameux il était reconnu les gens disaient si vous voulez vous voulez attirer l'attention de cet homme vous devriez devenir son ami parce qu'il y a un enseignement dans son coeur qu'il va te servir tu vas devenir son être son sa personne numéro un parce qu'il va tout faire pour toi il faisait des prières très belles les gens pensaient que c'était Shakespeare mais c'était cet homme et Michael a eu l'idée de trouver un Shakespeare moderne de faire quelque chose à partir de cette pratique de faire quelque chose de joli de bourre comme cet auteur fameux et comme quand j'étais un enfant il y avait beaucoup de contes de filles Ursula Le Green il a écrit une lettre s'il vous plaît pourriez-vous m'aider je fais ceci cela j'aimerais venir te voir mais ça prend beaucoup d'argent n'importe quand n'importe quel jour nous travaillerons là-dessus et sa réponse a été non Geshe Michael a dit a envoyé un gros morceau rough brut de diamants il a dit certains diamants ont besoin d'être taillés et apparemment qu'il lui a réenvoyé pas à cause de Geshe Michael mais à cause du diamant et je pensais que c'est vraiment à propos de ces huit pensées mondaines quand on fait quelque chose de bien à une personne nous nous attendons à recevoir quelque chose de bien de cette personne qu'ils doivent être polis pour nous nous pouvons devenir très émotionnels lorsque ce n'est pas le cas inspire et expire si vous êtes encore dans ces samsara et bien sûr que ça arrivera encore 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 et encore alors vous pouvez servir votre plus grand ennemi parce que c'est ainsi que vous allez réussir à les canceller à être dégagé à être qu'ils ne sont plus dans votre paysage parfois même vous pouvez devenir les meilleurs amis du monde après un certain temps parce qu'il ne s'agit pas d'eux il s'agit de mes semences je vois les gens selon mes semences ça n'a rien à voir avec eux si je peux étendre comment puis-je dire étendre mon désir d'aider tous les êtres humains incluant cette personne alors vous pouvez vous attendre à des miracles quelque chose de bon va en ressortir quelque chose va changer j'essayais d'aider du meilleur que je pouvais je me rappelle quelqu'un m'appelait à tous les jours pour un projet qui était très important il me disait Ina viens me voir et je montais dougou 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 il était au sixième plancher sixième étage et selon moi il me demandait de faire des choses stupides certaines d'entre elles je les cancellais dans sa chambre dans son bureau pardon je disais nos clients vont penser que nous sommes fous j'essayais d'être un bon employé pour l'aider c'est la meilleure façon que vous pouvez aider à vous débarrasser de ces gens c'est une très haute montagne à monter et qui demande un bon entraînement je crois que je n'ai rien oublié si vous n'avez pas entendu l'histoire du stylo il y a un enregistrement et je commencerai la prochaine classe avec cette histoire parce que c'est très important d'entendre parce que c'est le moment rappelez-vous l'accumulation et la deuxième la libération cette classe va cesser la renaissance dans un monde bas merci à tous les volontaires à tous les traducteurs fermons les yeux pensez à ces trois jours que vous avez pensé avec nous c'est très important ces cours de si c'est vrai que vous avez passé tout ce temps essayant de comprendre ce matériel pour changer votre vie si vous changez votre vie vous deviendrez cet être extraordinaire et seriez capable de vous aider et d'aider tout le monde vous avez passé ce temps avec cette motivation faisons en sorte que ça devienne vrai aussi vite que possible puis-je être capable de changer ma vie et d'aider tout un chacun j'aime aussi mentionner qu'il y a une lumière dorée qui sort de ma poitrine et qui bénit tous les êtres de cette planète quand j'expire et alors cette lumière dorée revient vers moi lorsque j'inspire revenez à votre respiration ouvrez les yeux merci beaucoup on se revoit la semaine prochaine pour la classe 6 vendredi prochain nous ferons des questions et réponses après la classe 6 on se revoit Sous-titrage FR ?